Salut tout le monde les amis c'est Zero, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis une vidéo sur Farming Simulator 2019 qui va concerner le DLC Class donc on va comparer le DLC Class qui est sorti mardi et du coup des mods de chez Class du coup on va tester ça ensemble les amis nous allons regarder ce qui va ce qui va pas et on est parti directement après l'intro c'est parti donc voilà les amis j'espère que vous allez bien moi de mon côté ça va vraiment super donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2019 donc juste comme je vous l'ai dit avant l'intro petite vidéo qui change d'habitude concernant le DLC Class donc pour le moment je vous ai pas fait de vidéo donc là sur le DLC Class du coup je pense c'est le moment d'en faire une je vous ai fait un petit like qui vous a beaucoup plu donc merci à tous et du coup voilà on est parti pour cette vidéo là je vais la faire depuis maintenant 2-3 jours j'ai réfléchi c'est et au final j'ai bien trouvé un petit truc assez sympathique à faire donc nous allons comparer voir les différences qu'il y a etc du côté du DLC Class et du côté des mods voilà et du coup j'ai vraiment pas pris pareil partout je suis très bien par exemple il y a des torions il y a un torion qui est pas le même il y a des mois de bat que j'ai pas pris par exemple la torino qui n'est pas en mode la dominator qui n'est pas en mode et du coup voilà il y a plein de petits trucs comme ça et du coup c'était assez compliqué du coup les trucs qu'on avait pas qui étaient pas en mode tout simplement et bah je les ai pas mis sur le DLC Class voilà du coup on a quand même pas mal de matériel simplement qui sont du côté DLC et du côté simplement mode tout court donc franchement c'est vraiment magnifique donc pour les joueurs consoles bien sûr vous avez tout ce qui est partie gauche donc tout ce qui est partie DLC Class les amis donc franchement un super DLC qui est sorti là franchement Farming et Class du coup ont vraiment bien géré leur coût pour ce DLC là les amis et franchement c'est magnifique voilà donc les amis j'ai mis un petit reshade donc s'il vous plaît demandez moi pas le nom du reshade les amis c'est privé je vous donnerai pas ça sert à rien mais dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous en pensez s'il est bien etc donc j'ai rajouté un peu de choses un peu de couleurs etc concernant le ciel et concernant un peu aussi là je sais plus comment on appelle ça comment on met de la couleur de la saturation tout simplement pour que ça soit un peu plus couleur réelle et du coup bon voilà hors contexte on est parti donc je pense pas qu'on fera vraiment tout ça va être un peu long et puis à la fin si je vois qu'on a pas fait la vidéo n'est pas assez complète à mon goût nous irons simplement faucher dans cette petite prairie d'herbe là qui est carrément prête pour la fauche et du coup mais voilà on est parti du coup les amis donc là voilà à ma droite c'est une partie du coup du DLC Class et à gauche une partie des mods donc il y a beaucoup de mods qui se ressemblent vous allez voir ça les amis et franchement c'est magnifique du coup ici les amis franchement il y a que certains mods je pense à peu près à la moitié des mods j'ai vraiment galéré simplement à la trouver dans le shop c'était vraiment cela ou cela malgré que ce soit marré quand je les ai acheté c'était vachement compliqué mais j'ai réussi à me débrouiller donc je pense que tout est bon je pense que tout est bon les amis maintenant nous partons directement sur le Class 420 Arion du coup donc là cette partie là les amis c'est que du DLC donc nous partons chez le 420 Arion les amis de chez Farming donc vous allez voir que intérieurement les mods et le DLC Class c'est pas pareil du tout du tout c'est pas pareil du tout donc là voilà nous partons sur le 420 donc on passera plus de temps chez les mods directement que sur le DLC simplement du coup le 420 celui-là qui est un mode fuité je me rappelle bon je vous le dis comme ça j'en ai carrément voilà mais c'est un mode fuité je crois je vais pas vous dire si c'est pas vrai ou pas donc voilà donc déjà comment on peut ouais ça bug comment on peut voir simplement que c'est un mode que c'est un mode DLC ou pas celui-là je me rappelle car les cabines les vitres etc sont noires sont un peu gris gris mat et que de l'autre côté les vitres sont hyper blanches malgré que ce soit le même tracteur malgré que ce soit à peu près le même tracteur les vitres sont assez sont sacrément bien noires en fait bien mat et on peut aussi percevoir que vraiment extérieurement il est vraiment pas top top il est bien fait mais comparé à du petit comme ça du petit DLC franchement il n'y a pas à chier le DLC déjà pour celui-là le tracteur est vraiment carrément mieux optimisé et même en couleurs etc que le 420 à rayon du coup d'un mode simplement d'un mode de d'un mode simplement et franchement bon voilà maintenant les amis nous partons chez le 810 donc le 810 qui est là du côté de chez Farming donc on a à peu près les mêmes intérieurs partout concernant les DLC oula c'est pas celui-là c'est celui-là concernant les DLC on est à peu près pareil du coup on peut aussi apercevoir que là je suis dedans mais quand on allume et qu'on éteint le tracteur tout simplement qu'on éteint le tracteur les deux ordinateurs qui sont à ma droite s'éteignent aussi donc ça franchement c'est vraiment cool donc je parle du DLC maintenant ici nous avons aussi un petit écran sur la droite je suis là bon je crois que c'est juste de la décoration et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu aussi regarder pour voir que c'était vraiment pas les mêmes c'est le type de volant donc franchement presque tous les modes de chez classe ont le même volant c'est après vraiment le même volant alors que chez le DLC Farming ils sont vraiment pas comme ça alors c'est très bien que Farming ils vont reproduire extrêmement bien la perfection à rappelant 95% des tracteurs de chez classe etc pour ce DLC là et franchement les amis on peut percevoir que c'est vraiment pas le même du tout donc pour le type de volant c'est vraiment pas pareil franchement les amis il n'y a pas à chier et aussi pour les mains donc je l'ai repéré aussi sur ça pour les mains vous pouvez percevoir que le volant du coup le volant ne touche pas le volant ne touche pas simplement le focus qui se met le volant ne touche pas simplement la main et de l'autre côté bien sûr ça touche donc c'est obligé que ça touche franchement c'est obligé c'est les amis qui l'a fait donc là le volant touche bien la main et la petite la petite manette à droite aussi voilà donc là on peut vraiment l'apercevoir que ça bouge voilà maintenant les amis nous allons partir sur le 920 donc après c'est le même les amis je pense qu'on va préparer 20 ans moi ce qui m'intéressait aussi pas mal c'était le Xerion donc le Xerion là ici du coup du côté mode du coup pour celui-là donc il est quand même très bien fait mais intérieurement je pense qu'il aurait pu avoir mieux en termes de décoration du coup on va percevoir que ici il est quand même très bien fait mais ça ne veut pas du coup le DLC classe on peut le voir aussi extérieurement la couleur n'est pas la même du tout là on part directement sur un Xerion 5000 de chaque côté que ce soit DLC classe ou mode et du coup et du coup simplement c'est que la couleur n'est pas la même on dirait que celle-là est un peu plus vert foncé un petit dégradé de vert foncé de vert clair et là à côté on peut percevoir que la couleur n'est pas pareil que vraiment on part un peu sur du vert clair du vert kaki on peut voir un peu mélanger des deux pour que ça fasse une couleur de vert clair voilà et franchement je le trouve carrément plus beau et voilà là on peut la voir qu'il est vraiment plus complet le siège à gauche la texture du sol qui est vraiment carrément mieux faite faut pas se mentir les deux petits écrans à droite et franchement c'est magnifique je me suis dit mais il est trop beau ils sont trop beau mais en fait c'est le reshade qui fait ça les amis et franchement avec un reshade c'est encore mieux et franchement c'est vachement cool voilà mais franchement les couleurs du coup je vous avais pas dit mais elles sont carrément pas les mêmes en termes de couleurs là on du coup on a les vraies couleurs de chez classe donc un peu un vert clair un vert kaki mélangé et de l'autre côté nous avons un vert un vert un peu vert clair vert foncé en termes de dégradé voilà du coup maintenant ici les amis nous avons là 8900 élections donc de chez classe la toute dernière du coup de chez classe alors que ça aussi il y a je pense 3-4 mois maintenant à part si je dis une bêtise je suis pas sûr mais si je dis ne connerons pas dites le moi en commentaire donc les amis maintenant nous partons directement dans la machine du DLC donc on a quand même les écrans qui s'allument mais quand ils s'éteignent ça la machine s'éteint aussi donc voilà ce qu'on peut dire il n'y a pas grand chose à dire pour la couleur bien sûr c'est les mêmes type de chenille du coup on a les chenilles on n'a pas de roue non c'est que la chenille celle là et du coup pour celle là what oh non je me suis trompé attendez mais non ah non non j'ai rien dit en fait ah j'ai pas capté donc en fait la 8900 ici elle est en elle est en chenille et du coup du côté mode elle est en roue et les gars je l'ai emmené jusqu'ici mais je l'ai pas vu bon d'accord donc déjà c'est pas le même type déjà bon d'accord donc déjà c'est un peu con je trouve donc est-ce que dans la vraie vie il y a des types de roues et aussi des chenilles pour la 8900 ça va voir je sais pas du tout parce que je suis très mec la Diorland CR10 qu'on a vu Damien et Stavio c'était que de la chenille maintenant c'est que de la chenille les grosses roues comme ça donc est-ce que c'est de la chenille aussi ou alors simplement c'est qu'ils ont juste mis par exemple une 750 pardon l'exion et ils ont mis 8900 l'exion à la place ça peut être possible aussi ils ont juste agrandi la quantité de la trémie et ça peut être possible aussi donc avoir mais bien sûr encore une fois nous pouvons percevoir que franchement en termes de couleurs c'est vraiment le DLC qui gagne et c'est logique parce que le DLC sont obligés de faire les vraies couleurs tout simplement et ça franchement c'est vraiment très très bien fait maintenant nous avons l'ansileuse la 980 et c'est là la 980 aussi donc là je peux vous dire pareil donc il y a plus de déco chez le DLC que chez le mode donc là on peut percevoir aussi chez le mode une petite animation le volant qui se baisse et qui se regresse vers nous et on peut aussi l'apercevoir que de l'autre côté il n'y est pas il n'y est pas et ça franchement c'est un petit point négatif donc pendant Sileuse en termes de décoration nous partons du coup sur le DLC mais en termes du volant qui se rabat etc vers nous qui se baisse etc nous partons plus je pense sur du mode franchement moi je pars plus sur du mode voilà du coup maintenant comme je vous l'ai dit tout à l'heure nous partons sur un Torion ici 1914 et du coup ici un Torion 1511 donc je ne l'ai pas trouvé donc celui-là c'est le Torion du coup du DLC classe juste ici voilà avec les écrans etc qui s'allument je trouve que le classe ici le logo classe gêne un peu donc est-ce qu'en vrai c'est comme ça je pense que oui mais le logo classe il gêne un peu il est un peu trop gros du coup du côté DLC et ici nous n'avons pas de truc classe mais franchement on pourrait vraiment croire que c'est une machine du DLC simplement parce qu'elle est quand même hyper bien faite il y a beaucoup de détails sur cette machine là et franchement en termes de couleurs on est vraiment pareil presque on est pareil et franchement ça c'est vraiment très bien ici du coup maintenant nous avons fini pour les machines tout ce qui est moise batte on s'il est le tracteur nous partons maintenant sur les les disqueuses les faucheuses donc là on n'a pas sur deux types de discos donc c'est pas les mêmes c'est là c'est la disco 8500C et c'est là c'est la disco 3100C donc c'est pas le même du tout mais moi j'ai trouvé que ça du coup j'ai décidé de prendre celle là ici du coup nous avons la machine avant la machine arrière en termes de DLC du coup vous avez aussi son console et ici nous avons la machine pour le mode simplement qui est juste là voilà simplement donc là impel iCrop Flow est-ce que c'est marqué de l'autre côté aussi non c'est pas marqué c'est pas marqué j'ai pas l'air j'ai pas l'impression d'accord j'ai pas l'impression que ça me ok donc bon après je pense que déjà sur les barres de coupe on part sur une gamme déjà de chez classe la récente et que les autres c'est la plus ancienne je pense mais du côté du coup de la faucheuse avant nous partons vraiment je pense à une meilleure qualité mais une meilleure qualité allez il y a plus de logo je trouve qu'elle est plus remplie que l'autre mais après bien sûr je pense que celle-là peut être mieux aussi parce que c'est la toute dernière alors que celle-là je pense qu'elle date quand même pas mal et du coup bon voilà après pour faucheuse arrière du coup nous avons un peu pareil la faucheuse arrière c'est pareil les 4 pieds ah attendez sans celle-là il n'y a pas de cardan il n'y a pas de cardan celle-là et sur celle-là il y en a un d'accord donc là du coup le mode il n'y en a pas il y a juste la machine pour emboîter et là il n'y en a pas d'accord ok bon bah ok c'est pas très grave et du coup tout ce qui est cardan vérin il y en a aussi là du coup c'est des vérins il y a les vérins c'est des vérins les vérins sont là d'accord mais du coup là il n'y a toujours pas de cardan en fait les cardan que vous pouvez voir juste ici on ne les a pas de l'autre côté ok bon bah on ne les a pas de l'autre côté parce que les cardan sont à peu près jusqu'ici jusqu'au bout de la machine et pas là bon d'accord maintenant nous partons tout simplement de chez cargo donc cargo classe pour l'ébène en silage donc là du coup un peu déçu concernant le DLC parce que on a eu que l'ébène en silage et on m'a dit que chez classe d'ébène pour les graines blé or genre comme ça tout ça ça n'existait pas et ça je n'étais pas au courant et du coup c'est un peu dommage je ne vais pas vous le cacher j'étais un peu déçu pendant le live mais bon si ça n'existe pas je ne vais pas je ne vais pas les créer mais du coup là nous partons vraiment presque sur la même mais il n'y a aucune différence attendez là il n'y a rien là ok le petit cargo le petit logo cargo qui a été oublié mais sinon après en termes de détail celle-là les fils sont rangés celle-là aussi donc d'une différente manière mais sinon c'est bien fait d'accord maintenant les amis nous partons aussi pour les deux presses qui sont magnifiques du côté ici nous avons la presse carré et la presse ronde de 116 Mac juste là donc et à côté nous pourrons voir que c'est carrément les mêmes il n'y a aucune différence presque aucune différence donc peut-être des logos qui se jouent peut-être des logos qui se jouent des cardans il n'y a pas attendez voilà cardan le cardan se met bien donc là le cardan est sur le côté et en dessous et là le cardan est vraiment bien placé dessus donc pourquoi pas ouais donc du coup comme type de film vous savez les films pour enrouler les bottes nous avons les 4 même les noirs les blancs les roses et les verts mais ça du coup nous avons les mêmes ça n'a pas changé et franchement c'est vraiment bien nous avons les petits les petits les petits trucs pour pas que la machine glisse donc voilà pas des petits piliers mais des petits trucs en bois vous avez des petites cales des petites cales voilà pour pas que les machines se barrent et franchement c'est vraiment très bien représenté un petit extincteur ici est-ce qu'il y en a un là oui mais celui-là est encore mieux fait non oh merde il est plus à l'extérieur et franchement il est vraiment très bien fait bah franchement gg mais voilà les amis franchement j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir moi franchement ça m'aura vraiment fait un plaisir de vous la tourner franchement les amis j'ai pu découvrir pour voir ce qui allait le mieux et du coup je pense que c'est quand même le DLC classe qui gagne malgré que sur un ou deux équipements du mode concernant mode il y a des petites choses concernant aussi l'ensileuse l'ensileuse Jaguar 980 le volant qui se rabaisse qui sur nous etc franchement c'est vraiment très bien fait après je suis aussi très bien épaté par la cargo et aussi par les deux types de presse carré ou ronde c'est vraiment magnifique pour les tracteurs on peut le voir pour tous les tracteurs classe du coup les modes le type de volant n'est pas le même n'est pas le même du tout et franchement il y a au moins la différence et franchement je trouve ça vraiment vachement cool donc les amis n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu rendez-vous demain si je peux faire une vidéo ou s'il n'y a pas de vidéo demain matin les gars je vous fais un live demain soir donc rendez-vous demain dans la journée ça dépend demain matin ou demain soir et moi les amis je vous fais un maximum de bisous rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo demain matin 10h30 ou pour un live demain 20h30 21h on verra ce qu'on fera c'est zéro les amis je vous fais un maximum de bisous je vous remercie encore une fois pour tous les abonnés les nouveaux arrivants tout ça les likes ça fait extrêmement plaisir et voilà les amis allez ciao tout le monde salut les gars